Lorsque le père Ricardo est entré dans l'église ce matin-là, il ne savait pas qu'il deviendrait le protagoniste d'une vidéo choquante qui bientôt tournerait la congrégation contre lui. Et comme il ne savait pas qu'une caméra le filmait, il a fait quelque chose d'incroyable à la jeune fille qui priait seule dans son église. Il était inévitable que les chemins de Laura et de Ricardo se croisent. Le nouveau prêtre n'avait guère de raison de s'approcher de la jeune fille qui venait souvent à l'église pour prier, mais les villageois parlaient souvent de Laura, et après un certain temps, il avait l'impression de l'avoir connue toute sa vie. Elle était une jeune fille orpheline élevée dans un couvent voisin. Après avoir terminé ses études, tout le monde s'attendait à ce qu'elle consacre sa vie au couvent, mais Laura a fait une sortie inattendue de son destin prévu. Bien qu'elle soit restée très proche et impliquée dans le ministère, elle avait besoin de la liberté d'une vie en dehors de l'église. Très peu de gens se sont approchés de Laura ou ont compris ce qui se passait dans son esprit. Malgré sa personnalité extravertie, elle avait aussi un côté différent. Son moment préféré de la journée était dans les premières heures du matin, quand elle passait un moment seule dans l'église. Selon la saison, elle planifiait son temps seul avec Dieu, de manière à pouvoir se prélasser dans les premiers rayons du soleil à travers les vitraux de l'église. Là, elle trouvait la paix et la force pour affronter la journée à venir, avec joie et vivacité. Elle ne manquait jamais une journée de ce temps dévotionnel seule. Le père Ricardo avait appris à connaître Laura de loin lors de sa première année dans le village. Il ne dérangerait jamais son temps seul, mais sans qu'elle le sache, il l'observait parfois avec un sentiment de crainte. Elle avait clairement une relation spirituelle très spéciale avec le Seigneur et il enviait presque la paix qui émanait de tout son être. Un tel matin, le père Ricardo était debout à l'arrière de l'église quand il vit Laura faire quelque chose de complètement inhabituel. À un moment, elle était encore assise dans le premier banc et le moment suivant, elle avait disparu. Ricardo ne savait pas quoi faire. Peut-être avait-elle fait un malaise, pensa-t-il. Il était embarrassé de l'observer de loin, mais en même temps, il était heureux d'être là à ce moment étrange. Si elle avait besoin d'aide, il la lui fournirait immédiatement. Son cœur battait dans sa poitrine alors qu'il se dirigeait furtivement vers l'avant de l'église. Le père Ricardo fut choqué par ce qu'il vit. Laura était là, allongée sur le tapis doux, les yeux fermés, sa respiration paisible, tandis que la lumière provenant des vitraux jouait avec des motifs complexes sur son visage. Elle ressemblait presque à un ange. Ricardo ne savait pas ce qui lui arrivait, mais sans réfléchir, il fit quelque chose d'incroyable et s'allongea sur le tapis à côté de cette vision de paix. Les yeux fermés, un sentiment de calme complet et de paix envahit Ricardo. C'était la première fois depuis un an qu'il ne suranalysait pas sa vie et sa responsabilité envers cette paroisse. Ricardo avait toujours ressenti l'appel du ministère, même s'il n'avait pas compris que Dieu l'appelait avant son adolescence. Même enfant, chaque fois qu'il pouvait se glisser dans un bâtiment d'église sans personne, il était dans son endroit heureux. Dans le silence, il sentait toujours qu'il pouvait entendre le plus clairement. Puis un jour, Ricardo ressentit l'appel à devenir prêtre. Après avoir terminé ses études, consacré ses premières années de prêtre au travail missionnaire et même passé un certain temps à Rome, Ricardo était prêt à être libéré dans le vaste monde. Sans hésitation, il indiqua qu'il irait là où le Seigneur voudrait l'envoyer. Avec une grande attente et excitation, Ricardo monta dans l'avion qu'il l'emmènerait dans sa première paroisse. Ses parents lui dirent un triste au revoir, mais il embrassa ce nouveau chapitre de sa vie avec joie et enthousiasme. Cependant, la réception initiale dans ce petit village était tiède. Jamais Ricardo n'avait prévu de lutter autant pour s'adapter à une nouvelle culture et à une manière totalement différente de faire les choses. On attendait de lui qu'il dirige une communauté avec de fortes convictions et des idées claires sur la façon dont il voulait que les choses se passent. Ricardo savait au fond de son cœur qu'il était envoyé pour présenter une nouvelle manière d'adorer et de croître dans la foi, mais il n'avait jamais pensé que ça serait si difficile. Il savait qu'il devait mettre en œuvre des petits pas dans sa mission pour apporter du changement. La plupart des paroissiens étaient âgés alors que Ricardo était en mission pour ramener les jeunes à l'église. L'église devait devenir quelque chose de bien plus qu'un service de messe dominicale. Une vie de foi nécessitait un changement de mode de vie où Dieu devenait incorporé dans la vie quotidienne. Initialement, il y avait beaucoup de résistance de la part des personnes âgées lorsque le père Ricardo avait commencé un club de football. Il jugeait complètement inapproprié qu'un prêtre se vêtise de vêtements ordinaires, encore moins de vêtements de sport, et se mêle au monde comme s'il n'était pas un homme mis à part du monde pour servir le Seigneur. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu de jeunes enfants commencer à rejoindre les services qu'ils ont vu un peu de méthode dans la folie. Mais en raison de leur propre recueil, ils n'étaient pas prêts à admettre leurs erreurs malgré avoir vu le changement positif. Ricardo a dû repousser ses propres limites en ce qui concerne l'interaction personnelle. Bien qu'il ait choisi une vocation qui exigerait qu'il travaille avec des gens tous les jours, il n'était pas à l'aise dans les situations sociales. Sa force était de préparer des sermons. Il aimait passer du temps seul à étudier la parole et à tirer des conclusions. Il allait souvent se promener dans la forêt pendant que tout le monde dormait, et là il obtenait une certaine clarté sur le message qu'il livrerait le dimanche. Bien qu'un petit pourcentage de résistance contre ce prêtre étranger soit resté présent dans la congrégation, très peu pouvait argumenter que ces messages n'étaient pas révélateurs. Malgré que cet homme n'avait pas une personnalité très charismatique, ses sermons étaient profonds et réconfortants. C'était comme si une personne différente montait sur le banc pendant un service du dimanche, laissant derrière elle le paroissien timide qui, en essence, préférait être seul avec le Seigneur et ses pensées. Pourtant, de nombreux membres âgés de la communauté trouvaient d'innombrables raisons de critiquer le nouveau prêtre. Et quand l'un d'eux entra dans l'église ce matin-là et vit le père Ricardo allongé par terre à côté de Laura, la délicate paix qu'il avait instaurée dans le village au cours de l'année précédente vola en éclats. Ni Laura ni Ricardo n'avaient remarqué la femme au début. Laura ne bougeait pas, bien que le prêtre puisse entendre sa respiration. Malgré une situation un peu gênante, Ricardo ne pouvait s'empêcher de se rendre à l'évidence. Jamais, au grand jamais, il n'avait pensé à s'endormir. Il rêvait d'un jardin céleste où tous les animaux coexistaient en paix, avec la plus belle musique de harpe et de flûte jouant dans son monde de rêve. Mais alors, un bruit soudain l'a réveillée. Sans le savoir, le père Ricardo avait dû tendre la main à Laura pendant son rêve et les deux se retrouvèrent main dans la main sur le sol. La femme les surprit dans cette position inappropriée et compromettante. Gloria était l'une des personnes qui essayait encore systématiquement de trouver quelque chose de négatif à rapporter sur le père Ricardo. Elle était tout très à la vue. Mais en même temps, elle ne pouvait pas croire sa chance. Elle était juste désolée de ne pas les avoir surpris en train de s'embrasser. Mais c'était une histoire qu'elle allait immédiatement commencer à répandre partout. Selon elle, il y avait une liaison entre les deux jeunes tourtereaux. Elle pouvait voir la manière dont ils se regardaient. Bien que Laura soit libre de se marier, leur jeune prêtre avait choisi une vie différente. Il avait rompu son serment et devait être sévèrement puni. Bien que certaines personnes aient voulu donner le bénéfice du doute au père Ricardo, les commères du village voulaient croire au pire et ont immédiatement signalé son comportement à un autre homme de foi. Le paroissien du village voisin était un homme respecté. Il fut convoqué pour venir enquêter sur le comportement inapproprié de leur jeune prêtre. Personne n'a donné à Laura ou au père Ricardo l'occasion de s'expliquer. Ce n'est que lorsque le père Anthony est arrivé et a interrogé les deux individus, d'abord individuellement, puis ensemble, qu'il a été convaincu de ce qui s'était déroulé plus tôt ce jour-là dans l'église. Pour régler la situation, une réunion a été convoquée en fin d'après-midi et toute la paroisse a été tenue d'y assister. À présent, le poison s'était répandu dans toute la ville. Même certaines personnes qui ne faisaient pas partie de l'église voulaient assister à la réunion. Les deux camps se sont installés dans l'église selon le côté de l'histoire qu'ils croyaient. À gauche se trouvaient ceux qui étaient convaincus que le père Ricardo était un prédateur qui avait profité de la pauvre Laura. À droite se trouvaient ceux qui aimaient le père Ricardo et croyaient qu'il y avait une explication innocente à la situation. Après tout, il n'y avait qu'un seul témoin oculaire bien connu pour ses commérages et ses intentions malveillantes. Mais lorsque son récit fut remis en question, Gloria révéla qu'elle avait un atout dans sa manche. Ce jour-là, après avoir trouvé le prêtre et la fille allongés sur le sol de l'église, elle s'était cachée derrière une colonne pour filmer la rencontre choquante. Elle n'avait pas pu les enregistrer pendant qu'ils étaient allongés mais elle avait réussi à capturer le moment où le père Ricardo aidait Laura à se relever et la guider vers la maison du vicaire. Elle a montré l'enregistrement à la congrégation et beaucoup murmuraient d'indignation à la vue du prêtre conduisant la jeune fille dans une autre pièce avant de fermer la porte. Le père Ricardo baissa la tête de honte. Il avait déjà expliqué au père Anthony qu'il n'avait invité Laura dans son bureau que pour discuter de sa foi inébranlable et la remercié pour l'expérience incroyable qu'elle lui avait offerte ce matin-là mais maintenant il pouvait voir que ses actions pouvaient être mal interprétées. À côté de lui Laura rougissait en regardant la vidéo. Elle portait une robe florale courte ce matin-là et l'idée que ses propres paroissiens croient qu'elle était habillée ainsi pour séduire le prêtre était accaplante. Lorsque le père Anthony éclaircit sa gorge un silence complet tomba sur la congrégation. Gloria récupéra son téléphone et jeta un regard satisfait au père Ricardo. La tension dans la pièce pouvait être coupée avec un couteau émoussé. Puis le père Anthony parla. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est rien de moins que tragique. C'est un jour triste lorsque nous nous méfions tellement de nos semblables au point de tirer des conclusions par une simple observation. Heureusement, cette affaire peut être close aujourd'hui car des preuves matérielles de ce qui s'est découlé ce jour-là ont été révélées. Le père Ricardo et Laura le regardèrent avec confusion. Quelles preuves matérielles se demandaient-ils ? Quelqu'un d'autre les avait enregistrées dans leur dos. Le père Anthony sortit alors son propre téléphone et une autre vidéo commença à jouer sur l'appareil. Une caméra qui avait été installée à l'intérieur de la maison du vicaire pour des raisons de sécurité avait enregistré le père Ricardo et Laura entrant dans la pièce, s'asseyant au bureau du prêtre et ayant une conversation agréable. Leur rencontre s'était terminée par une poignée de mains fermes et Laura avait quitté la maison du vicaire avec un doux sourire aux lèvres. Le père Ricardo était choqué. Il ne savait pas qu'il y avait une caméra à l'intérieur de la maison du vicaire. Son prédécesseur avait dû oublier de lui dire. Mais malgré le fait qu'il ne savait pas qu'il était enregistré, il avait quand même agi comme un homme d'honneur et de bonne manière, ne montrant jamais rien d'autre que du respect complet à Laura. Gloria et beaucoup de paroissiens qui l'avaient accusé étaient maintenant rouges de honte. Le père Anthony sourit à Ricardo puis se tourna à nouveau vers la congrégation avec un froncement de sourcils. La leçon que nous devons tous apprendre est de ne pas tirer de conclusions aussi facilement. Sœur Gloria, il va de soi que vous devez à la fois au père Ricardo et à Laura de profondes excuses. J'espère que chaque personne qui a participé à ces camérages et a également contribué à partager cette rumeur malveillante est présente ici aujourd'hui car vous êtes également coupable. Je suis heureux de dire que cette affaire est maintenant close sauf pour ceux qui doivent la régler avec le père Ricardo et Laura. Plusieurs paroissiens se sont immédiatement levés et ont présenté leurs excuses profondes aux prêtres et à la jeune fille qu'ils avaient injustement accusées. Laura était encore amère à propos de toute cette épreuve mais le père Ricardo a simplement souri à la congrégation et leur a pardonné à tous. Oui, il cherchait les moyens de l'envoyer loin depuis des mois mais dans ce cas il cherchait également à protéger l'un des leurs essayant de protéger Laura à leur manière tordue. Et pour cela il ne leur en voulait à aucun d'entre eux pas même à Gloria. Quel retournement de situation embarrassant pour Gloria et les autres commères. Êtes-vous enclin à tirer des conclusions sans avoir tous les faits ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder et à bientôt dans la prochaine vidéo.